Musique Bonjour et bienvenue en direct cet après-midi avec Georges Yala, la combattante des lits de Pess. Et c'est Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour tout le monde. Nous sommes là encore pour discuter de certaines questions d'actualité. Est-ce que vous allez bien ? Nous allons très bien. D'accord. La santé des fers. Et la santé du parti, comment ça se porte bien ? Très, très bien. Il n'y a pas de division comme ça se passe presque partout ? Non, nous sommes unis. Ah, vous êtes sûr que ça va ? La philosophie n'a jamais été par, Dati. L'idée de Pess, elle est unique. L'idée de Pess, c'est... Sphinx. Tu sais quoi ? Ça va, Goumba ? Très bien. Vous êtes sûr que ça va ? Ça marche. D'accord. Merci. On revient sur l'actualité de ces matières dans les Kigoumba. Georges, vous avez eu des informations ? Vous savez qu'il y a eu de nouveaux affrontements ces matières ? Non, il n'y en a pas. Il y a eu des affrontements, il faut les préciser, parce que la société civile a alerté par rapport à une attaque de l'armée rwandaise contre les positions de FRDC sur trois axes. C'est l'axe Kiboumba, l'axe Kanyamaoro et l'axe de... Donc ces trois axes qui ont été attaqués aujourd'hui. Je vais demander. Il y a, il y a, il y a, si vous plaisez, on essaie un peu de vous donner l'information parce que vous n'allez pas contredire l'armée quand même. On essaie un peu de, on essaie un peu de vous informer ce qui se passe. Et maintenant, on essaie un peu de recouper avec les informations que vous avez. Il y a ceci, c'est hier qu'il y a eu des accrochages. Il y a eu des accrochages également ce matin. Il y a eu des accrochages, mais aujourd'hui matin, la situation était tendue. Mais pas de compas. Nous avons déjà des montagnes qui venaient de Kiboumba. Ils nous ont reporté ceci. Les camions venaient de Rouchourou, qui s'arrêtent vers Kiwantia, ont fait les mouvements comme d'habitude. La population a fait les mouvements comme d'habitude. Mais espandard, hier soir, il y a eu des ouvriers, il y avait une tasson. Mais dire qu'il y a eu des affrontements, nous n'allons pas. Pour dire les affrontements de ce matin, il faut préciser qu'il y a eu des violats combats qui ont été signalés depuis le matin de ce mercredi 12 avril 2023 entre les forces armées de la RDC, les M23, Kiboumba, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu. D'après les premières sources, les rebelles de M23 ont attaqué, tolématé les positions des forces armées de la RDC en armes lourdes et légères. Je cite, « La société civile et de coordination territoriale de Nyiragongo a alerté sur une situation terrible sur l'accès Pogumba-Kiboumba, et Kiboumba également. Les tirs en armes lourdes et légères ont été attendus. » Voilà, a signalé M. Mambo Kawaya, qui est président de la société civile de Nyiragongo. Mais il faut également ajouter que ces affrontements interviennent alors que les rebelles de M23 annoncent des coups à un certain état de leur retrait des plusieurs agglomérations des Massiciennes et Routoubou. Dans un communiqué de presse rendu public le 24 mars dernier, les forces armées de la RDC ont qualifié de diversion les retraits annoncés par les rebelles de M23 RDF dans plusieurs localités dans les territoires des Routoubou et Massiciennes. L'armée congolaise avait plutôt souligné la présence et le renforcement des effectifs de M23 annoncés et matériels dans plusieurs localités du territoire des Massiciennes et Routoubou, ainsi que Nyiragongo, notamment dans plusieurs villages. Voilà un peu la situation de ces matériels et plusieurs médias. Je vais aussi, je vais placer, moi, je n'ai pas, dans votre allocation, je n'ai pas pris là où l'armée a signalé qu'il y a eu des affrontements, mais plutôt le président de la société civile. Même Bokawaya reste à gomme. Comment quelqu'un qui reste à gomme ? Il est de Nyiragongo, bien sûr, mais qui vit, je sais traiter à gomme. Il y a eu plusieurs sources à recouper, mais si je veux, nous n'allons pas faire de cela une polémique. Parce qu'on aimerait comprendre, la question c'est de comprendre, il y a l'infetro qui annonce les retraits, mais qui attaque encore les positions des partis. Je le voudrais bien. Kibumba, c'est une locataire qui n'est pas loin de gomme. Et surtout que Kibumba avait déjà certaines personnes qui y retournaient pour aller faire les chats et revenir dans les camps. Mais tous ces gens-là n'ont pas signalé cette guerre. Mais c'est bien sûr, comme il y a présence des militaires, on nous apprendra qu'il y a eu accrochage. Il ne faut pas quand même confondre les affrontements avec des actions. Comme par exemple, on peut répéter les 5 balles, parce qu'il y a eu une cacophonie dans l'armée, on dit qu'il y a eu un affrontement. En fait, acceptons comme ce qu'ils ont fait, l'ont fait, mais soyons quand même Congolais, surtout véridiques dans nos publications. Nous, le matin, quand il y a eu ce bruit-là d'affrontements, nous avons des péchés, des personnes physiques, avec leurs motos et leurs clients à Kibumba. C'est aux environs de quelle heure ? Il n'y a même pas deux heures de temps. Maintenant, il est presque 14h. Ils sont partis là. Les affrontements, Georges, ont-il lien. Je vous donne les informations, parce que ce sont des informations récupérées par des sources sirent, M. Georges. Bon, acceptons que c'est comme ça. Ce sont des médias aussi qui parlent des affrontements, en tout cas, entre les FRDC et les terroristes du M23, soutenus par les Rwandans, qui ont repris depuis le matin de ce mercredi dans la localité de Kibumba, en territoire de Niragongo. D'après Bossé Niboua Mibouzungou, Jean-Étienne, défenseur des droits, Zimé, secrétaire exécutif du collectif des mouvements des sociétés civiles d'union, qui vous jouent au téléphone par la rédaction des Infos Directes, les rebelles du M23 ont été les premiers à attaquer les positions militaires basées à Kibumba et Pourumba. Il a dit, je cite, nous avons été surpris de voir ces enseignants commencer à attaquer les positions des FRDC alors qu'ils se sont dit retirés de cette cité à quelques vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Toutefois, entre ces deux parties, aucun communiqué n'est jusque-là à publier. Mais selon, il faut préciser, il y a le M23 qui a demandé, comme vous êtes en train de vouloir nier l'information, messieurs Georges, il y a le M23 qui a fait un tweet. C'est par là pourquoi les sources de côté gouvernement acquises le M23. Mais très bien sûr, moi, qui est du M23, le président du M23, qui a aussi alerté, il a dit, je cite, après avoir occupé les positions cédées par le M23 à l'EAC à Kibumba, c'est maintenant que la coalition du gouvernement de Kinshasa attaque à ce moment nos forces. Les combats sont en cours. Nous condamnons cette inième violation de résolution de l'EAC. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a eu un affrontement. Mais les sources de côté société civile, s'il vous plaît, les sources de côté société civile, pointe du dos à l'M23 d'avoir attaqué les positions de l'EAC. Bon, je me réserve beaucoup. Je ne vois pas pourquoi maintenant notre armée ne veut pas aussi communiquer là-dessus. Donc, comme David, on ne va pas communiquer à tout le monde. Je ne veux pas beaucoup commenter. Nous sommes prêts de Kibumba. Mais la question, c'est de comprendre que l'M23 qui annonce qu'il y a à l'EAC. Mais pourquoi attaquer encore les positions de l'EAC ? Je vais vous dire une chose. D'abord, l'armée a bien communiqué la semaine passée que le retrait de l'M23, c'est comme une diversion. Là, on est d'accord. Les M23 sont en train de se retirer dans certaines localités, mais aller se gaufler dans d'autres localités. Ça, c'est vrai, c'est comme ça. Et nous, nous savons très bien que notre armée est en train d'attendre un moment donné où, comme elle est déjà dans la position d'attaquer, elle va attaquer. Mais si on va dire qu'on l'a attaqué aujourd'hui, moi, j'ai dit non. La société civile de Niragong a dit qu'il y a un affrontement, mais elle ne donne même pas le bilat. Combien de blessés, combien peut-être de... Bon, ça, j'ai dit, je me réserve. Je ne suis même pas habilité à parler des choses pareilles parce que je ne suis pas militaire, moins encore que la société civile. Mais cependant, c'est que nous connaissons sur le terrain, à Kibumba, il y a une accalmée, même en l'air où j'ai fait. Donc, le calme est revenu aux environs des 8 heures pendant qu'il y a des affrontements où il y a aux heures matinées à partir des 6 heures précises de la société civile. Continuons. Je ne me remercie même pas que les M23 soient encore au rendez-vous aujourd'hui. Leur temps est déjà révolu, leur temps est déjà expiré. Il reste à notre armée de se disponibiliser pour les chancers du territoire congolais. Ça, c'est un droit que nous avons déjà acquis. Il ne reste qu'une matérialisation. Le chef d'état-major général l'a dit « Comment vous êtes-vous ? » Parce que vous êtes-vous, vous êtes-vous. Ça, vous êtes-vous. Donc, disons, l'ennemi est encore sur notre sol. Et nous allons toujours le frapper, tôt ou tard. Et, en ce qui concerne le retrait des M23, nous avons appris que dans plusieurs localités, c'est le vert qui s'est chez Bambou et autres, même à Kichanga. Mais à Routchourou, à Kiwande, ils sont encore là. Et ma grande question est celle-ci. « Et maîtresse, la force ougandaise de l'EAC, qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce qu'elle réserve à ces M23 ? Ou bien les Ougandais sont venus cohabiter avec les M23 ? » « La première, monsieur est claire, monsieur Jo, je vous avais suivi, les L'EAC, ces forces ne sont pas venues pour combattre les M23. » Nous devons retourner à l'originalité de la mission de l'EAC. En Nairobi, on s'était convenu que l'EAC vient imposer la paix. Je ne vois pas une paix qui sera imposée quand il y a cohabitation entre l'EAC et les M23. L'EAC doit prouver sa couleur sur le terrain. Mais pas une ambroglio ou là où on ne sait pas si elle est venue pour cohabiter avec les M23 ou elle est venue pour remplacer l'EAC et imposer la paix. Vous savez, la population du Nord-Kiv, en particulier un généraliste de la République, n'est pas en train de comprendre réellement que vient faire l'EAC ici, la force de l'EAC. En fait, moi-même, je dois aussi demander la question à l'armée. Non, ce n'est pas l'armée qui a engagé les L'EAC ici. L'armée est là pour combattre. S'il y a un pacte pour faire la paix, à Boujoumboura, les chefs d'état-major se sont convenus. Ce sont les politiciens qui ont signé ces accords d'amener les L'EAC. D'abord, les chefs d'état-major. Vous savez, la politique s'est faite avec l'armée. C'est l'armée qui est l'outil majeur de la politique. Les commandants, c'est le chef de l'EAC. Effectivement, par nous, l'armée, mais je sais très bien que l'armée a des calculs. Et j'ai donné la dernière chance au Rwanda de retirer ces hommes sur le sol congolais. Sinon, l'avenir va risquer de donner des conséquences lourdes au Rwanda. Merci, Georges. On va coupler ce chapitre pour ouvrir le chapitre lié à la justice. Et du coup, on sera à Kinshasa, où on a suivi le procédure d'hier, l'affaire Mouagachoutou, qui l'oppose contre le ministère public. Georges, vous avez suivi le procédure. Tous les éléments que le ministère public a établis à la place, il faut dire, à la place publique, par rapport à tout ce qu'il aise, et tout ce qu'on a pu répertorier sur le député Édouard Mouagachoutou. Mais bien sûr. Mais on nous a appris qu'il y a plusieurs documents qui incarneraient ce qu'on appelle le secret d'État. Et pour dire que Mouagachoutou était un ennemi politique, un ennemi social, et surtout un ennemi, je dirais, un ennemi continental. S'il faut revenir sur certains éléments, le ministère public a précisé, selon un rapport de l'ANER, qui a révélé que Mouagachoutou était lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda. Il serait membre de la diaspora rwandaise. Il a des projets d'investissement au Rwanda. Il a tenu des réunions au nom du Rwanda. Il serait actionnaire du Rwanda. Il a prévu de construire une maison à la commune de Réméra au Rwanda. Là, nous sommes à Kigali. Il a fait une demande de permis de conduire au Rwanda. Il a déserté la députation de voler la richesse du coco pour servir son pays. Le Rwanda, ça c'est le ministère public. Il faut également ajouter qu'il y a d'autres éléments. C'est le procédé avec Mouagachoutou. Les ministères estiment qu'une nouvelle prévention d'espionnage pourrait être retenue contre ces députés. Initialement, poursuivie pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Il y a également des ministères qui précisent en tout cas que Mouagachoutou autorisé à l'époque d'avoir un détachement de 43 hommes congolais pour la sécurité de sa société minière. Les députés se retrouvaient tantôt avec 73, puis 85 éléments, tous de la communauté. C'est tout dit, dit M23, selon le ministère public. Le ministère public qui s'interroge et qui s'est interrogé, je cite, « D'où est venu le surplus ? Pourquoi les éléments de sécurité viennent d'une seule communauté ? » S'interroge le ministère public et de répondre que c'était en tout cas une réserve d'IM23 d'après les CNC et aujourd'hui, on ne retrouve plus toutes ces troupes. Mais Mouagachoutou qui a répondu en disant que s'il faut revenir sur ce point, il a dit, je cite, « Moi, je suis un honorable, intègre, je suis congolais et je l'aide des maires. » Et que c'est lui qui peut démontrer que j'ai été dans une réunion avec Rwanda et que je suis actionnaire qui l'épreuve, a dit le député Mouagachoutou. Avec tous ces éléments, messieurs, je considère que... Comme tout Moutoutou qui se respecte au Rwanda, il ne peut que propulser les massages. Hier, je le disais, qui a déjà su le village natal de Mouagachoutou ? Je pense que le ministère public est clair là-dessus. Mouagachoutou, c'est un élément rwandais. Et s'il est arrivé au Congo, c'est sur base de mafias, de ce que nous avons connu dans la gouvernance du régime passé. Mouagachoutou, c'est rwandais. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, ce coffre doit avoir abrité plusieurs secrets qui risqueraient même de toucher certaines autorités qu'elles nous gardent dans notre pays. Je pense que Mouagachoutou n'a pas de leçon à nous donner. C'est rwandais. S'il peut nous prouver sa colline natale, son père, ses grands-pères au Congo, il serait le mieux situé. Mais dès lors qu'il n'a jamais prouvé qu'il est congolais, à partir de ses grands parents, il est rwandais. Et nous tous, nous le connaissons. Et pourquoi maintenant, lui seulement, il a travaillé pour les comptes du Rwanda ? Tous les produits miniers de Mouagachoutou passent par le Rwanda. Si le Rwanda a été qualifié premier producteur du colta, c'est Mouagachoutou. Mes chers frères, communauté internationale, pouvez-vous nous prouver qu'un seul trou où on peut créer le colta au Rwanda, qui fait du Rwanda le premier producteur du colta ? Si ce n'est que par Mouagachoutou, Mouagachoutou, c'est Rwanda. C'est un élément Rwanda. D'ailleurs, on nous apprendra qu'il n'a jamais été voté au Rwanda. C'est-à-dire qu'il a toujours été imposé par la gouvernance du régime passé. Mouagachoutou, c'est Rwanda. Nous sommes en Goma. Nous tous, nous le connaissons comme quelqu'un qui est venu du Rwanda. Mouagachoutou, c'est Rwanda. Et le ministère public a raison. Tout ce qu'il a... Si le ministère public a donné des déclarations, c'est-à-dire qu'il a des sous-bassements tangibles. Nous entendons le concrétion du dossier, Georges. Mouagachoutou, vous savez, cette République, je souviens un jour où Mouagachoutou était en train de dire qu'il y avait aussi un député de Massissi qui avait des préjudices avec le Rwanda. Quand il est arrivé au Rwanda, alors qu'il était déjà député chez nous, à 2006, il a été interpellé au Rwanda pour un préjudice, pour une infraction. Arrivée au Rwanda, la délégation du Parlement congolais est arrivée au Rwanda pour réclamer sa libération, les fait revenir à Kinshasa. Le gouvernement rwandais va dire ça, c'est sujet rwandais. Comment vous pouvez le réclamer ? Ça, c'est Ndjang qui aurait dit. C'est quel député ? Bon, je vais taire son nom. Non. Je vais taire son nom. Mais il est toujours député. Bon, il était député à la législature de 2006. Mais après ça, il n'est plus passé de député. Mais il est revenu comme congolais ? Mais il était déjà député dans le Parlement congolais. Vous voyez beaucoup... Actuellement, il est où ? Vous voyez des insolites. Mais Jorginho, congolais ? Je ne connais pas son itinéraire après sa législature. Mais vous les connaissez quand même ? Laissez-moi... Épargnez-moi... Mais c'est me déclaré quand même. Mais au moins... Demandez à Nzangui, il va vous dire son nom. Il va vous dire même sa son adresse. Je ne veux qu'à Nzangui dénoncer. Vous aviez souvié son nom. Bon, j'ai mes réserves. J'ai dit que... Demandez à Nzangui, le ministre est officiel aujourd'hui. Il peut quand même donner encore beaucoup d'éclaircir sa député nationale. En fait, nous avons aussi comment les Rwandais cessent... Ils ont blagué avec notre... notre... notre règne, notre politique au Congo. Et malheur c'est là qu'ils ont donné des faveurs aux Rwandais de filtrer notre politique. Imaginez Mwanga Choutchou reconnu même par la justice comme un sujet rwandais tout ce qu'il fait pour le Rwanda et il est maintenant sénateur qui peut même risquer de devenir peut-être le même président du Sénat et pour peut-être les jours en blanche. Mais mon Dieu, tu sais que... Moi j'ai toujours dit que tu sais... L'avenir de ce qu'il dit est André de répécher ce pays du sauvetage qu'il avait déjà connu. Nous étions déjà dans un naufrage qui ne dit pas son nom. Et maintenant il a fallu que Tsekedi naisse et prenne le pouvoir pour que nous soyons sauvés de cette catastrophe. Et aujourd'hui maintenant tous les Congolais sont déjà d'accord que Tsekedi est venu réellement sauver le pays. Et toute la population pour moi je suis éviée à Goma la fièvre électorale de 2018 elle n'est plus comme celle de 2023. Aujourd'hui c'est lui qui ne va pas voter pour Tsekedi à Goma dites-vous qu'il n'est pas Congolais. Tout le monde même existait. Si vous ne votez pas pour Tsekedi nous allons vous qualifier des Rwandais. Oui, ça c'est Lydé Peste. Bon, non, ça n'engage que moi. ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Tout ce qui... Est-ce que Georges, est-ce que dire cela ce n'est pas une façon aussi de... Je ne fais pas la campagne. Non, c'est de la politique également. Je suis entré de ressentir de faire montrer aux gens que Tsekedi aujourd'hui il est incontournable dans la ville de Goma. A plus de cela Tsekedi est en train de faire. Qui pouvait savoir que c'était un danger imminent de la République ? C'est à partir de Tsekedi l'imbélisation politique de Tsekedi acceptons les gens tels qu'ils sont. Laissons la politique aux politiciens tels que Tsekedi et laissons les baritimes en Rwandais comme ils sont des droits des politiques. Je ne sais jamais la justice venait d'arriver à les... Je ne vois pas quelle justice... Ça ne sera pas la première fois qu'on a vu d'autres aussi de tourner ici selon... Tels que qui ? Tels que qui ? Vous vous les connaissez ? Ah, tels que qui ? Donnez les noms. Non, c'est vous qui... Donnez les noms nous allons donner la matière. Donnez les noms. Non, vas-y, Jean. Bon, en fait, avec des faits avérés comme ceux-ci, avec des problèmes très profonds qui touchent même l'intégrité de la politique congolaise. Je ne vois pas quelle justice qui peut maintenant acquitter des accords... Des accords... Non, 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 non... Mais un mot également nous avons appris l'ancien ministre décédé aujourd'hui, monsieur John Tomba, d'ailleurs, l'un des... Vemma, quatre des INC, partenaires en fonds du DPS. Nous disons... Il est décédé ce matin, nous l'avons appris. Tomba, nous disons... John Tomba, ancien ministre... il a été ministre de la formation professionnelle. Il est ressorti ça de Kananga. De Kassai. Oui, de Kassai, Kassai central. Nous disons... Condoléé à sa famille. Nous regrettons sa disparition. Mais... Pour éclairer l'opinion, moi, je suis un rwandais, il n'a pas de grand-père et de mère au Congo. Merci, John. Nous attendons la conclusion de la justice. Merci d'avoir été là, c'est Mathieu. Merci beaucoup. Bye bye. À demain. Bye.